Musique J'ai été très touché par votre démarche qui m'a permis d'accompagner votre papa ce mercredi 7 novembre, malgré les regrets de l'avoir pu répondre à ses derniers appels. En revisitant le passé, j'ai eu envie de lui écrire les quelques lignes si jointes. C'est vous qui les lirez, et peut-être les entendra-t-il. Il reste d'une personne aimée disparue une matière subtile et matérielle, une absence que l'on peut ressentir comme une présence dont plus rien désormais ne peut ternir l'éclat. Mais cela n'enlève rien au chagrin qu'il faut affronter pour continuer sa propre route. Il n'y a pas d'âge pour se sentir orphelin. On n'oublie jamais, on apprivoise le manque avec les moyens propres à chacun. Les mots sont souvent inefficaces. Je désirais sincèrement vous remercier. Bien amé calmement, Juliette. Tu es partie le jour de la Toussaint, un moment où la nature flamboyante rend du soleil au gris du ciel, où les feuilles d'or tissent sur les chemins leurs plus beaux tapis, ceux que l'on déroule au sol pour les hôtes d'honneur. L'univers a déployé ses ors pour t'escorter et t'accueillir dans sa lumière, malgré le chagrin que tu laisses derrière toi. J'ai vu tant de peine dans le regard de tes enfants, mais tu vas continuer à vivre dans leur cœur à tous et dans le mien un peu aussi. Au revoir Jean-Pierre. Tu crois qu'il y a un collège là-haut, Juliette ? Sous-titrage ST' 501